Merci pour ta place, oh, je te demande gloire, merci pour ton amour. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous sommes là pour partager la parole et avant de partager la parole, le thème ce soir c'était l'adoration. Et je voulais contribuer à l'adoration avec un chant que le Seigneur nous a mis à cœur avec des frères et sœurs, là où nous nous réunissons. Et je vais vous l'interpréter si vous le voulez bien, dans le nom du Seigneur Jésus. Oh Père de gloire, merci. Seigneur ce chant est pour toi, Seigneur mon Dieu, c'est pour te dire combien je t'aime, c'est pour élever ton nom Jésus. Oh Halléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Père, oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, tu es mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, tu es mon Dieu, mon Dieu, oh papa Jésus tu es mon Dieu, je veux t'élever mon Dieu, je veux te dire combien tu es mon Père, papa. Oh mon Dieu, oh papa, oh mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es Jésus mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Père. Mon Père, mon Père, tu es mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Oh toute la gloire te revient Jésus. Merci papa, Seigneur Père, ce chant était pour toi, mon Dieu. On reçoit toute l'adoration et la gloire Seigneur qui te revient au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons partager la parole bien aimée. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8. On va prendre à partir du verset 22. Or, il arriva qu'un jour Jésus menta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac et ils partirent. Pendant qu'il naviguait, il s'endormit, un vent impétueux se leva sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger, ils étaient tous en danger. Et ils s'approchèrent et ils le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et les flots qui s'apaissèrent et le calme revint. Alors, il leur dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'autonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Bien aimé, je veux partager sur ce court passage. Pourquoi? Parce que je pense que nous étions tous informés dernièrement des catastrophes naturelles qu'il y a pu y avoir en France notamment, du côté de la Seine-et-Marne. Nous avons vu comment la nature, comment l'eau, comment les événements naturels peuvent nous soucouer. Bien aimé. Et nous voyons à l'issue de tout cela que nous sommes au contrôle de rien du tout. Nous ne contrôlons rien du tout. Dieu seul possède, Dieu seul contrôle toute chose. Et à travers tous ces événements, nous voyons que nous ne sommes rien. Nous sommes petits devant la grandeur de Dieu, devant la grandeur de sa création. Et lorsque nous constatons tout ce qui s'est passé, une crainte vient au-dedans de nos cœurs en réalisant que, oui, la nature peut nous emporter. Nous avons vu ces eaux qui étaient montées. Il y avait un homme qui témoignait que l'eau était même montrée jusqu'à 1,80 m. Vous imaginez, bien aimé, là où je suis au niveau de la Rochelle, nous avons eu un tremblement de terre qui est monté jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter. Bien aimé, quand ça s'est passé, il fallait voir tout bouger. Du sol jusqu'aux armoires, jusqu'aux tables, tout bouger est bien aimé. Ces événements nous montrent que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle toute chose. Toute chose est entre ses mains. Bien aimé, cela doit véritablement nous interpeller. interpeller, nous chrétiens, nous croyons en Jésus, que quand nous voyons toutes ces catastrophes, que Jésus revient. Et à tous ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, que Dieu seul est capable de maîtriser l'eau, le vent. Bien aimé, à travers ce passage, nous voyons comment Jésus, notre maître, notre Dieu, a su parler au vent, a su commander à l'eau. Bien aimé, de s'arrêter. Nous hommes, pouvons-nous faire cela ? Non. Celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'étendue des mers, bien aimé, est seul et capable de leur fixer leurs limites. Bien aimé, Dieu est réel. Dieu est vivant. Et sa parole nous montre combien, oh, bien aimé, nous devons croire à tout ce qui est écrit. Quand les gens paniquent lorsque ces événements arrivent, où trouvent-ils leur espoir ? Auprès des assurances ? Auprès de l'État ? Pendant combien de temps ? Et si cela se reproduit encore ? Bien aimé, nous voyons que nous sommes à l'abri de rien. Sauf si nous donnons notre vie à Jésus. Sauf si nous posons notre confiance à celui qui peut parler au vent, à celui qui peut parler à l'eau. Bien aimé, Jésus est le maître des temps et des circonstances. Lui seul peut contrôler les événements naturels. Nous voyons à travers ce passage, bien aimé, comment les disciples avaient eu peur. Comme nous, nous pouvons aussi avoir peur lorsque ces choses arrivent, lorsque ces catastrophes arrivent. Nous pouvons être aussi dans la même situation que ces disciples, qui ont paniqué, qui ont eu peur, bien aimé. La Bible nous dit qu'un vent impétueux se levait sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. Donc vous voyez, bien aimé, pour eux, ils allaient mourir. Pour eux, c'était la fin. Pour eux, ils se disaient que tout était fini. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas encore posé leur espoir, bien aimé, en celui qui peut contrôler. Ta vie, ma vie. Celui qui peut contrôler tous les événements qui t'arrivent. Celui qui peut avoir une parole, bien aimé, pour arrêter les choses qui te secouent depuis des années. Bien aimé, si Dieu dit une parole, les choses s'accomplissent. Si celui qui t'a créé, si celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui a créé les eaux, bien aimé, dit une parole, la vie vient. Oh, bien aimé, les disciples avaient eu peur. Mettons-nous à leur place l'eau qui commence à monter dans la barque, la barque qui commence à descendre, la peur qui commence à venir. Et mettez-vous à leur place si vous ne saviez pas nager, en disant que là, là, si je tombe, c'est la mort. Plus d'espoir. Tous les projets anéantis. Si tu avais de la famille, tout ça, tu te dis, mais quand tu allais les revoir, tout ça. Et là, la peur vient. La peur de la mort. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous périssons. Nous sommes en train de mourir, Seigneur. Nous allons mourir. Alléluia. Et Jésus, bien aimé, la Bible nous dit, c'est temps réveillé. Oh, frères et sœurs, si Jésus se lève dans ta vie, un encouragement, je veux t'encourager. Je veux encourager les véritables enfants de Dieu qui ont foi en cette parole, qui ont foi véritablement en cette parole, et qui sont persécutés, et qui vivent des choses pas possibles dans leur vie, qui vivent des mouvements, qui vivent des secousses. Bien aimé, je veux t'encourager en te disant que si Jésus se lève dans ta vie, si Jésus commence à parler à ceux qui te soucouent, bien aimé, la Bible nous dit qu'ils obéissent. Il se réveilla, s'étant réveillé, il menaça le vent. Oh, bien aimé. Vous imaginez, le vent qui bouge. Une parole est libérée, et le vent s'arrête. L'eau qui bouge, une parole est libérée, et l'eau reste calme. L'eau qui bouge à gauche et à droite, la parole est libérée, et l'eau reste calme, frères et sœurs. Tes ennemis qui se lèvent, qui lèvent leur langue depuis des années et des années, sur toi, quand la parole va venir, frères et sœurs, tu n'entendras plus que des silences. Pourquoi ? Parce que Jésus, quand il se lève d'un aimé, quand Jésus donne une parole, la chose s'accomplit. Et la Bible nous dit, saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent, et à l'eau, et à qui ils obéissent. Frères, Jésus peut parler à tes problèmes. Jésus peut parler à ta situation. Jésus peut parler à ceux qui te dérangent depuis des années et des années. Mais si tu as foi en lui, mais si tu as foi en lui, parce qu'il dira aux disciples, où est votre foi ? Pourquoi n'avez-vous pas cru que je pouvais dire au vent et à la mer de s'arrêter ? Pourquoi ne veux-tu pas croire que Dieu peut te délivrer de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui ? Pourquoi t'agites-tu ? Pourquoi bouges-tu à gauche et à droite pour chercher des solutions ? Pourquoi n'attends-tu pas la solution qui vient d'en haut ? La solution qui vient d'en haut, bien aimé, est meilleure que la solution terrestre que nous cherchons depuis des années et des années auprès des hommes. Jésus seul est la solution parfaite, excellente, merveilleuse, qui peut nous délivrer, qui peut te donner la paix, qui peut me donner la paix. Oh, bien aimé, Dieu est vivant. Dieu est réellement vivant. Waouh ! Si nous croyons en Jésus, bien aimé, Jésus nous garde, il nous l'affirme, il nous garde, bien aimé. Jésus nous garde. Il dit, qui pourra les ravir de mes mains ? Celui qui parle à l'eau, celui qui parle au vent, à qui ils obéissent. S'il te dit qu'il peut te garder dans sa main et que personne ne peut te ravir, frères et sœurs, il a prophétisé. Il a prophétisé cette parole. Ayant foi en cette parole. Jésus, la vérité. Celui qui contrôle toutes choses, le maître des temps et des circonstances, il n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère et ma sœur, arrête de t'agiter. Arrête de courir à gauche et à droite pour chercher des solutions. Fléchis les genoux et crie à Dieu comme ses disciples ont crié à Dieu. Ils ont cherché à le réveiller, frère. Parce que par ta prière, oh, bien-aimé, par ta prière, tu peux toucher le cœur de Dieu. Et si Dieu libère une parole, oh, si Dieu libère une parole, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Arrête de courir à gauche et à droite. Reste calme. Reste dans la confiance. Reste dans l'assurance. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te délivrer. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te libérer. Pourquoi toutes ces solutions que nous avons essayées n'ont-ils pas trouvées d'issues ? Pourquoi ? Parce que c'était des solutions terrestres. C'était des solutions qui venaient de nous-mêmes. laissons un peu Dieu parler. Depuis toutes ces années où tu parles pour te défendre, depuis toutes ces années où tu parles pour te justifier, laisse un peu Dieu parler pour toi. Laisse un peu Dieu parler pour toi, bien-aimé. Si Dieu met des adversaires en face de nous. Vous savez ce que la Bible dit ? Dieu dresse une table. Dieu dresse devant nous une table. Bien-aimé. Il dresse cette table-là pour mettre nos ennemis sur des tables. Alléluia. Et quand chaque ennemi arrive, une assiette lui est posée avec des couverts. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il reste assis pour qu'il puisse voir comment Dieu va te remplir. Parce que plus tu as d'ennemi, plus Dieu te remplit. Alors, pourquoi fuis-tu ? Reste calme. Et Dieu te délivrera. Et Dieu te délivrera. Parce que Dieu est fidèle. Dieu nous aime, bien-aimé. Dieu est le seul qui peut nous délivrer. Il est le seul qui peut nous libérer. Il n'a pas changé. Yahweh, l'éternel des armées, il n'a pas changé. Regardez ce que Jésus fait, bien-aimé. Comment ne pouvons-nous pas avoir la foi en celui qui parle aux eaux, frères et sœurs, et au vent ? Et ils ont obéi, frères et sœurs. Quelle parole de foi ! Faisons confiance à Jésus. Mettons-lui notre confiance, bien-aimé. Et alors, il nous délivrera. Et alors, il nous librera. Mais il faut lui faire confiance. Dans ce temps de la fin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont réellement lui faire confiance. Bien-aimé, en faisant confiance à Dieu, ce n'est pas sûr que les choses vont s'arrêter, frères et sœurs. Il y aura des mouvements. Il y aura des ennemis. Mais la victoire nous est assurée. Pourquoi ? Parce que nous combattons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui, oh, bien-aimé, qui nous sanctifie, qui nous purifie, bien-aimé. C'est Jésus. En qui veux-tu avoir confiance ? Aux solutions humaines ? À la terre ? À l'État ? Aux hommes ? Ou en cette parole ? Qui s'est matérialisée ? Qui est venue auprès de nous ? Bien-aimé et qui s'est manifestée. Regardez la parole que Jésus a libérée. Une parole qui calme le vent. Une parole qui calme la mer. Jésus est réel, frères et sœurs. Jésus est réel et il revient. Il revient chercher ceux et celles qui ont posé leur confiance en lui. Ceux et celles qui ont eu foi en lui. Ceux et celles qui vont véritablement le laisser, le laisser parler à leur place. Ceux et celles qui vont faire de lui leur avocat. Ceux et celles qui vont laisser Jésus prendre toute la place, frères et sœurs. Pas la première, parce que s'il y a une première place et qu'il y a une deuxième place. Mais toute la place. Laissons à Jésus toute la place, bien-aimé, afin qu'il puisse régner. Régner dans nos vies. Et pour que nous finissions victorieux. Victorieux face à ces différents combats qui nous sont livrés chaque jour. Chaque jour, nous avons des combats. Chaque jour, nous avons des batailles. Chaque jour. Mais si nous voulons finir victorieux, laissons Jésus parler. Laissons Jésus, bien-aimé, être devant nous pour régler nos situations. Si Jésus est dans ta barque, même si elle chavire, même si elle bouge, bien-aimé, il y aura un temps, il y aura un jour où tout ce mouvement qui s'agitait va se calmer. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Pour cela, il faut faire confiance à Jésus. Posons-lui notre confiance. Donnons-lui notre confiance. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité, bien-aimé. Il est la vérité. C'est pour cela que je lui fais confiance, bien-aimé. Depuis toutes ces années, Jésus est resté le même, fidèle. Même si les hommes t'abandonnent, Jésus reste l'ami fidèle. Même si les gens parlent, bien-aimé, Jésus reste fidèle. Jésus est le même et il n'a pas changé. C'est lui que je vais te présenter. C'est lui dont je vais te parler. Pourquoi ? Parce qu'il est venu pour toi et moi pour que nous puissions aller le rejoindre. Et il revient, bien-aimé. Mais es-tu prêt ? Lui as-tu réellement donné ta vie ? Lui as-tu réellement fait confiance pendant toutes ces années ? Oui, Jésus-chrétien, oui, Jésus-chrétien, mais tu vis encore ta vie. Tu as encore le contrôle de ta vie. Si nous sommes chrétiens, si nous disons que nous sommes chrétiens, donnons à Jésus la place. Laissons Jésus régner. Et alors, il nous montrera où aller. Et alors, il nous dira quoi faire. Et alors, il pourra prendre notre défense, bien-aimé. Et alors, nous finirons victorieux. Tout dépend du choix que tu vas faire. de laisser Jésus régner ou de laisser ta chair régner. Bien-aimé, laissons Jésus régner. Un conseil, laissons Jésus régner. Et il est fidèle, 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 juste et fidèle. Vous imaginez, bien-aimé, un vent, la Bible nous dit, impétueux, se leva sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Quels sont les problèmes qui remplissent ta vie depuis ces années? Quelles sont ces paroles qui remplissent ta vie depuis ces années? Quelles sont ces personnes qui se sont levées depuis ces années contre toi? et que tu te vois en train de couler, que tu te vois en train de couler, que tu te vois en train de couler. Ne sais-tu pas que Jésus est avec toi? Il a libéré une parole en disant que je nous abandonnerai point et je nous délaisserai point. Frère, Jésus est fidèle. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est fidèle. Alors faisons-lui un peu confiance, bien-aimé. Faisons-lui un peu confiance. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous délivrer. Oui, tu peux être touché. Oui, ta chair peut te secouer. Mais Dieu te délivrera toujours. Dieu te délivrera toujours. Oui, il y aura des mouvements. Oui, il y aura des blessures. Mais Dieu sera la peau des pensées. Si lui crée les blessures, il peut aussi penser derrière. Ne le crois-tu pas? Ne l'a-t-il pas dit? Prenons la parole. Nous sommes dans Job, Job chapitre 5. Regarde cette parole que notre Dieu, l'homme le plus fidèle, va libérer. Oui, il faut qu'il nous arrive des choses. Paul va dire à Timothée que, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé par les épreuves de la vie, par les souffrances de la vie. C'est cela qui fera ta marque chrétienne. Mais qu'à travers toutes ces marques, bien-aimé, tu as laissé Jésus régner. Tu n'as pas laissé ta chair régner, mais tu as laissé Jésus régner. Job chapitre 5, verset 17. Voici, heureux est l'homme que Dieu châtie. Ne rejette donc pas le châtiment du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et qui l'abonde. Il blesse et ses mains guérissent. Il te délivrera dans six afflictions et à la septième, le mal ne te touchera pas. En temps de famine, Il te garantira de la mort. Et en temps de guerre, Il te préservera de l'épée. Ha ha, frère et sœur, ah oui, ta chair peut t'atteindre, mais ta vie, c'est Jésus qui la garde. La Bible nous dit que ni la chair, ni le sang ne peuvent monter là-bas, frère, dans le royaume, ne peuvent hériter du royaume. Tu t'imagines ? Alors, pourquoi aimes-tu tant prendre soin de ta chair pour que personne ne puisse venir la secouer un peu ? Paul dira, ne pouvez-vous pas supporter un peu quelques injustices de la vie ? Alors, est-ce que c'est Dieu réellement qui t'a appelé ? Si c'est Dieu qui est venu se révéler à toi, béné-mé, mais fais-lui confiance. Faisons un peu confiance à Jésus. Si c'est réellement lui qui est venu vers toi, si c'est lui qui a touché ton cœur, si c'est lui qui t'a réveillé de la mort, fais-lui confiance. Il est capable de te ressusciter. Il est capable de te garder, comme il est écrit, de l'épée, pendant les temps de guerre. Oui, il y aura la guerre, mais il pourra te garder. Il pourra te garder. Il pourra te garder parce qu'il s'appelle Jésus, parce qu'il veut te garder. Bien-aimé, faisons confiance à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous garder. Verset 21, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Et tu n'auras pas peur de la dévastation quand elle arrivera. Alors, pourquoi continues-tu à avoir peur ? Remets ta vie à Jésus. Frères et sœurs, remettons notre vie à Jésus, à celui qui contrôle toute chose. Toute chose. Toute chose, bien-aimé. Jésus contrôle toute chose. Et il veut nous garder. Et il veut te garder. Mais pour cela, il nous demande simplement de lui faire confiance. Dans ces moments-là difficiles, dans ces moments où tout secoue, dans ces moments-là où l'eau se remplit ta barque, reste calme, garde l'assurance, assure-toi que Jésus est dans la barque. Sois dans la sanctification et tu auras ta victoire. Tu verras la victoire. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant, frères et sœurs. Et quand Jésus se lève, nous avons vu, quand Jésus s'est réveillé, oh, bien-aimé, tes problèmes vont se taire un à un. Un à un. Du premier jusqu'au dernier. Paul n'a-t-il pas dit à Timothée que Dieu m'a délivré de toutes, toutes, ses soucis, tous ses problèmes. Dieu l'a délivré de tout. Oui, tu peux être emprisonné, mais Dieu te délivrera. Tu peux être secoué, mais Dieu te délivrera. tu peux être confronté à la guerre, mais Dieu te délivrera. Tu peux être confronté au combat, mais Dieu te délivrera. Dieu veut nous délivrer, bien-aimé. Et s'il permet toutes ces choses, c'est pour que nous ayons de plus en plus foi en lui. À chaque fois qu'il te délivre, à chaque fois qu'il te libère, à chaque fois qu'il te retire de la mort, à chaque fois qu'il est en sa main pour te sortir de toute situation, c'est pour que tu aies confiance, pour que nous ayons confiance en lui. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Et il est fidèle, notre Dieu. Et il n'a pas changé. Il continue encore à délivrer, il continue encore à libérer, il continue encore, oh bien-aimé, à sauver encore beaucoup de la mort. Il est la résurrection et la vie. Il sort beaucoup de personnes de la mort, bien-aimé. Nous étions tous morts, livrés au péché, livrés à la mort. Mais celui qui s'appelle la résurrection, frère, est arrivé pour nous ressusciter et nous accorder la vie. Jésus. La vie. Il est vivant, il est vivant. Crois en lui. Crois en lui. Il est vivant. Et il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, frères et sœurs. Les hommes changent. Mais Jésus ne change pas. Les hommes peuvent être bien avec toi hier et demain te lâcher. Ils peuvent manger à ta table hier et demain te laisser et te trahir. Oui, l'homme change. Oui, nous voyons des hommes changer, frères. Des hommes qui étaient fidèles, des hommes qui se montraient fidèles et demain deviennent infidèles. Le cœur de l'homme est tortueux, frères. La Bible nous dit qui peut le connaître si ce n'est Dieu. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu. Alors, pose ta confiance enfin à Dieu et arrête de la poser auprès des hommes. Ils ne feront que te décevoir jour en jour, de mois en mois, d'année en année. posons enfin notre confiance à Jésus, frères et sœurs. Il est fidèle, il n'a pas changé. Et s'il te châtie, c'est parce qu'il t'aime. S'il te châtie, parce qu'il te considère comme un fils et une fille légitime qu'il aime. Il dit si nos pères dans la chair nous ont châtillés, frères et sœurs, et pourquoi pas lui ? Lui qui nous a créés, lui qui nous donne la vie, lui qui nous garde chaque jour, lui qui nous fait grâce de respirer. lui qui nous fait grâce d'avoir la santé. Frères et sœurs, ne peut-il pas nous châtiller un peu pour nous montrer son amour ? Qu'il peut nous poser la plaie et qu'il peut directement, juste après, nous délivrer, nous sauver, nous guérir. Ne peut-il pas nous blesser et nous guérir ? Ne peut-il pas nous soumettre quelques afflictions ? Frères et sœurs, ils nous ont délivrés juste après. Dieu est Dieu. Il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Il est souverain. Laissons-le un peu régner. Laissons-le un peu régner. Parce qu'il veut que nous ayons confiance en lui. S'il permet tout cela, s'il permet toutes ces épreuves, frères et sœurs, c'est pour qu'il puisse voir ce qu'il y a dans ton cœur. C'est qu'à travers toutes ces épreuves, il veut voir si tu continues à l'aimer. À travers toutes ces afflictions, à travers tous ces combats, à travers toutes ces guerres, il veut voir si ton cœur est pur devant lui. Il veut voir si ton cœur on continuera toujours à l'aimer. Dieu veut connaître ton cœur. Dieu veut voir si tu l'aimes. Dieu veut voir ton cœur. Parce que le cœur de l'aime est tortueux, frères. Il change de jour en jour. Aujourd'hui, il peut t'aimer, demain, il peut t'haïr. Frères, l'homme, qui peut le connaître ? Qui peut le connaître, frères ? Si Dieu permet cela, c'est simplement pour voir qui tu es. Si Dieu permet cela, c'est pour voir ton amour. Si c'est un amour qui dure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ou qui va l'aimer jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ton amour ne doit pas varier selon ce que Dieu te donne. Ton amour ne doit pas varier selon ce que Dieu te soumet. À quoi Dieu te soumet ? Ton amour pour Dieu ne doit pas varier. Paul dirait à Timothée, tu as vu ma constance, ma persévérance. Paul était constant dans son amour avec Dieu. Il n'a pas vacillé. Malgré tout ce qu'il a subi, malgré les prisons, malgré les coups, malgré les rejets, il a toujours continué à aimer Dieu. Il a toujours continué à témoigner de l'amour de Dieu. Il a toujours continué à élever son Dieu. Il a toujours continué à adorer son Dieu. Il a toujours continué à louer son Dieu, frère. Nous voulons louer Dieu. Nous voulons l'adorer malgré tout ce qu'il nous soumet parce qu'il est Dieu. Laissons-lui un peu le contrôle. Laissons-lui un peu être souverain de nos vies parce qu'il est Dieu. Arrêtons, arrêtons de vivre nos vies. Arrêtons, laissons un peu Dieu être le maître, le rabbi de nos vies. Si tu dis qu'il est maître, alors laisse-le régner. Laisse-le régner. S'il est maître et il demandera où est la crainte qu'on a de moi. S'il est le maître. Le craint-tu encore? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup qui ne craignent même plus la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout, on fait tout et n'importe quoi. Même quand Dieu est là, on ne sait même plus discerner que Dieu est là, frère. Aujourd'hui, c'est le désordre. Pourquoi? Parce que beaucoup n'aiment plus Dieu. Et la Bible nous l'a dit que dans la fin, oh, bien-aimés, beaucoup, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Frère, et c'est ce que nous constatons chaque jour. L'amour de ceux qui se disaient aimer Dieu. L'amour de ceux qui se disaient aimer Dieu est en train de se refroidir. de jour en jour, frère. De jour en jour. Et Dieu pleure quand il voit cela. Pourquoi? Simplement parce qu'il leur soumet quelques affections. Pourquoi? Parce qu'il leur soumet quelques blessures. Mais tu es arrivé jusqu'au sang. Est-ce que Dieu a permis jusqu'à la mort? Non. Il ne permettra pas. parce qu'il est la vie. Il a vaincu la mort. Pourquoi tu as encore peur de ta vie? Ne lui as-tu pas donné ta vie? Seigneur, je t'ai donné ma vie. Mais alors, laisse-lui être le maître de cette vie. s'il te décide de t'amener dans les difficultés. Laisse-le. S'il veut s'englorifier, laisse-le. Il est Dieu. S'il veut te mettre dans la galère pour te délivrer après, laisse-le. Il est Dieu. 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 Et il veut régner. Bien-aimé. Il veut régner. Nous sommes dans Détéronome, chapitre 8. Regardez ce que la parole nous dit, bien-aimé. Verset 2. On va même lire à partir du verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, dans ce désert, dans cette galère, dans cette souffrance, dans ces combats, dans ces pleurs. Souviens-toi. Souviens-toi pourquoi Dieu t'a fait passer par ce chemin. Ne t'a-t-il pas délivré de tout cela? N'as-tu pas témoigné comment Dieu t'a délivré à chaque fois? Alors, laisse-le régner. T'as fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert afin de t'humilier et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Et de t'éprouver de voir qui tu es, d'éprouver ton cœur pour connaître ce qui est dans ton cœur. Et si tu garderais ces commandements ou non. Alléluia! Voilà ce que le maître des temps fait à ses enfants. Voilà comment Dieu frère éprouve ses enfants. Vous savez une chose que j'ai compris dans la vie chrétienne. On reconnaît un chrétien avec le temps. Ah oui frère, j'ai appris avec Dieu avec le peu de temps qu'il me donne et qu'il continue à me donner. Frère, que j'ai appris qu'un chrétien se voit avec le temps. Ne te laisse pas fasciner avec ce que tu peux voir. Laisse le temps montrer qui est qui. Ah oui frère, avec le temps j'ai vu qui était autour de moi. Avec le temps je vois qui est devant moi. Le temps, l'épreuve dure. Une épreuve qui est dure pour l'homme, le temps. De maintenir et de rester constant dans le temps. C'est dur. Ah frère, c'est très dur pour l'homme. C'est très dur l'épreuve du temps. C'est pour ça que Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est pour voir. Oui, tu as accepté Dieu. Amen. Tu as accepté Jésus. Gloire au Seigneur. Pendant combien de temps ? Première épreuve qui arrive, tu abandonnes. Première tentation, première épreuve qui arrive, tu baisses les bras. On vient te piquer un peu. Tu abandonnes la foi. Une parole est libérée contre toi. Les gens commencent à parler contre toi. Oh, tu te retires. La Bible nous dit que celui qui se retire cherche ce qui lui plaît. En proverbe. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches Dieu ou tu cherches ce que ton cœur veut faire, ce que ta chair veut faire ? Alors, oh oui, je ne veux pas servir Dieu. Moi, j'arrête. Ah ben bon. Ce n'était pas toi qui étais ailé hier. Ce n'était pas toi qui courais hier. Et aujourd'hui, tu vas arrêter ? Le temps. Bien aimé, le temps. Le temps. Veux-tu servir Dieu ? Oui, c'est bien. Mais pendant combien de temps ? Te donnes-tu les moyens de servir Dieu longtemps ? Te donnes-tu les moyens de pouvoir finir la course avec le temps que Dieu t'a donné ? Le temps. Frère, sœur, le temps. Ah oui. C'est merveilleux, le temps. Parce qu'avec le temps, tu vois qui est qui ? Ah oui. Pourquoi ? Parce que l'homme change. Frère, avec le temps, l'homme change. Avec le temps, tu vois le cœur de l'homme. Frère, il faut juste un temps pour que la plante qui est plantée, frère, sous la terre, puisse se lever. Et quand elle va se lever, tu vas voir quel arbre est cette semence, de qui elle vient. Ah oui, frère. Il faut laisser le temps. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux disciples par rapport aux paraboles du blé et de l'ivraie. Il faut laisser. Le temps, dira qui est qui ? Ah oui. Aujourd'hui, tout feu, tout flamme. Frère, le temps, tu diras, le temps, le maître de temps, laisse le temps pour savoir qui est qui. Frère, Judas était là. Les disciples n'ont pas vu. Mais avec le temps, ils ont vu. Alléluia. Avec le temps, tu vois qui est qui, frère. Tu vois les démons. Jésus a dit, parmi vous, il y a un démon. Mais les disciples n'ont pas compris parce que ce n'était pas encore le temps. Mais quand le temps est arrivé, frère, Dieu t'ouvre les yeux pour voir qui est qui. Pour voir qui t'environne. Pour voir qui marche avec toi depuis des années et des années. Des fois, tu peux même voir que c'est un serpent, frère. Ah oui ? Le temps, frère. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est le maître de temps, frère. Frère, avec le temps, tu peux être choqué. Ah, tel frère. Ah oui, le temps. Le temps a fait son travail, frère. Le temps éprouve les hommes. Le temps travaille le cœur de l'homme, frère. C'est pour ça que Dieu nous laisse le temps. Ah oui, il est là, assis sur son trône et il regarde, frère. Il regarde. Il laisse le temps. Voilà. Oui, tu t'es converti. Amen. Pendant combien de temps ? Pendant combien de temps veux-tu servir Dieu ? Pendant combien de temps, frère ? Ah, alléluia. Moi, je veux servir Dieu longtemps, frère. Longtemps. Tant que Dieu me donnait encore le souffle de vie, frère. Ah oui, il faut s'en donner les moyens. Même ton corps, il faut apprendre à travailler ton corps pour qu'il reste longtemps. Il ne faut pas manger n'importe quoi non plus. Tous les jours, McDo, 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 frère. Fais attention quand même. Dieu nous a donné des fruits, des légumes, tout ça, il faut apprendre à les utiliser. Alléluia. Faisons attention, prenons soin du corps que Dieu nous a donné. Parce que si tu ne prends pas bien soin de son corps, est-ce qu'il va tenir longtemps ? Il va devenir comme une charge pour toi après. Comme un boulet. Alors que Dieu veut que tu avonds mais tu traînes un boulet. Donc prends soin de ton corps. Oui, de l'homme intérieur mais aussi de l'extérieur pour qu'il t'aide à aller loin. Parce qu'on veut servir Dieu longtemps, frère. Et avec le temps, Dieu t'apprend avec qui tu dois être. Avec qui tu dois t'entourer. Et avec le temps, Dieu te montre le cœur de chacun avec qui tu dois travailler. Pourquoi ? Parce que Dieu est le maître du temps. Frère, ah oui, le temps, nous sommes tous soumis au temps. Mais Dieu nous regarde et ce qu'il veut c'est nous faire confiance à travers tout le temps qu'il nous donne. Repentons-nous de toutes ces paroles que nous lui avons dites pendant toutes ces années où nous étions soumis à des épreuves, soumis à des galères. Nous nous avons libéré des paroles contre lui, frère. C'est alors que nous comprenons que c'était simplement pour nous éprouver. Alors que c'était simplement pour montrer ce qu'il y avait dans notre cœur. Il veut simplement épurer nos cœurs. Il veut simplement que nous ayons foi en lui, frère. Le temps. Ma prière, c'est que tu puisses aller loin et l'entends avec Dieu. Oui, frère et sœur, Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour une année, deux années. Non, frère. Cherche à voir combien de temps Dieu te donne pour travailler pour lui. Frère, Dieu veut qu'on aille loin et l'entend. Beaucoup se lèvent et beaucoup s'abaissent. Vite. Abandonne la foi. Alors que Dieu leur avait donné le temps. Mon frère et ma sœur, ce soir, je voulais t'encourager à persévérer parce que la Bible dit que celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est la parole de la persévérance. Regardez ce que, je finis avec cette parole, regardez ce que Jésus va dire à cette église, frère. Oh, Alléluia. L'église fidèle de Philadelphie. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3. L'église réveillée et l'église fidèle. Écrit aussi à l'ange, verset 7 de Philadelphie, Voici ce que dit le Saint et le Véritable qui a la clé de David et qui ouvre et nul ne ferme et qui ferme et nul n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. mais qui mente voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et ils connaîtront que je t'aime parce que, oh hallelujah, tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai. Hallelujah. Garde la parole, cette parole que Dieu nous a donnée. Garde-la longtemps, mon frère. Dans les épreuves, garde cette parole. Dans les combats, garde cette parole. Regardez Jésus dans le désert, frère. C'était la parole. Satan est arrivé. Tentation. Jésus a sorti la parole. Quand Satan voulait sortir aussi la parole, Jésus a encore sorti la parole, frère, parce qu'il était la parole. Et nous, Jésus nous demande de garder cette parole longtemps. Pas une parole pendant un temps, mais il dit parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Une parole qui est restée longtemps. frère. Je te garderai. Alors, Alléluia. Parce que tu as gardé cette parole longtemps, dans le temps, frère. Alors, Dieu aussi promet de te garder longtemps, frère. Et lui, il nous promet l'éternité, frère. Dieu veut nous garder longtemps auprès de lui, l'éternité, frère. Combien de temps nous avons ? 80, 90 ans, frère, comparé à l'éternité. Ça ne se voit même pas sur une courbe, frère. tirer un trait, mettez moins l'infini, plus l'infini, mettez 80 ans, 100 ans. Frère, ça ne se voit même pas. Ce n'est même pas un point. Comparé à l'éternité. Dieu veut nous garder pour l'éternité, frère. Et il nous demande à nous de garder sa parole le peu de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Frère, comparé à l'éternité, c'est rien. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à garder la parole, frère, jusqu'à la fin. Et alors, Jésus te gardera. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Voici, je viens à toute vitesse. Vous voyez le temps? Frère, il nous reste très peu de temps. C'est pour ça que la Bible nous dit rachetons le temps. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus, frères et sœurs. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et que la gloire lui revienne. Merci à l'équipe technique et bonne soirée. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada